A travers les graves incidents qui se sont produits dernièrement aux Haïrs et au Togo, l'Afrique a exprimé durement ses difficultés économiques et politiques, le déficit démocratique étant naturellement le plus souligné dans les milieux occidentaux. Avant d'en parler avec Edgar Pisani, qui est notre invité, nous allons porter notre regard sur un autre pays africain, le Mali, qui s'efforce depuis des mois de bâtir différemment son avenir. D'abord, en organisant devant une cour d'assises le procès de l'ancien président, Moussa Traoré, après 23 années de régime unique, le règne de l'homme fort du Mali s'était achevé dans un bain de sang en mars 1991. Depuis deux mois, l'ensemble de l'Afrique francophone se passionne pour un procès dont le verdict interviendra dans quelques jours. A Bamako, reportage de nos envoyés spéciaux, Pascal Verdeau, Georges Minangois. Le président Moussa Traoré a l'apogée de sa gloire. C'était le temps où la France s'attachait à la stabilité et au progrès du continent africain, saluait le président en exercice de l'organisation de l'unité africaine. Citoyen Moussa, devant la cour d'assises de Bamako, il est poursuivi pour crime de sang, responsable ou coupable, dans la répression de mars 1991 qui a fait officiellement 106 morts. L'engrenage politique, le cœur des événements, a eu lieu sur ce pont, rebaptisé pont des martyrs. Manifestation d'étudiants, d'hommes, de femmes, qui réclament l'ouverture et le multipartisme, en face à un président dictateur arc-bouté sur son pouvoir depuis plus de 20 ans. Affrontement, état d'urgence, l'armée tire sur la foule. Le 22 mars, c'est le vendredi, c'était un vendredi, le vendredi noir, c'était pendant le mois de carême. On a commencé à mettre les barricades et le matin, quand les forces de l'ordre sont sorties, pour essayer de calmer l'association, il y a eu des provocations. Ça me rappelle surtout la fumée qui traversait le ciel de Bamako le vendredi noir. Et puis les balles, du sang qui coulait, les gens qui jonçaient le long des chemins. Ça me rappelle quelque chose de très dur. Parmi les morts, il y en a qui ont été écrasés par des sacs de mille. Parce qu'il y a eu des scènes de pillage, c'est incontestable. Il y a des gens qui ont été tués par des chevrotines, par des propriétaires de magasins. Et on colle tous ces morts sur le dos des accusés. Des officiers supérieurs, Moussa Traoré et quelques complices, ont fait sortir les agents de mort, les blindés légers. On distribuait des munitions réelles et des grenades offensives. Donc nous refusons la thèse de la bavure des hommes de troupes. Et nous voulons savoir qui a fait quoi. Rachet ! Un ! Procès de l'armée en filigrane, bien que personne au Mali ne veuille réouvrir ce dossier. Les militaires se sont rachetés car ils ont lâché l'ancien régime sur sa faim. Et surtout, l'armée a présenté officiellement ses excuses au peuple. Depuis la chute de Traoré, les militaires ont regagné leurs casernes et respectent le processus démocratique. Ce procès d'abord ne sera pas le procès des forces armées. Les forces armées maliennes sont restées au pouvoir pendant presque un quart de siècle. Les forces armées maliennes ont été mal gérées. Les forces armées maliennes ont fait l'objet d'utilisation à des fins individuelles, personnelles. Procès d'un régime, celui de l'État parti, procès d'une dictature largement suivie par l'opinion malienne. Celui qui l'a laissé faire, par des gens sous ses ordres. Celui-là. Diffusion en direct à la radio, pour le gouvernement actuel, il s'agit de faire preuve de pédagogie. Le sort de Moussa Traoré doit être un exemple pour l'Afrique. Il faut faire confiance à la sagesse du peuple malien. Il faut faire confiance à la justice du Mali qui, elle aussi, a été couchée pendant 22 ans. Nous l'avons remise sur pied pour lui demander d'instruire une affaire extrêmement difficile. Il était important que ce procès se tienne pour que tout le monde sache qu'aujourd'hui, pour gérer en Afrique, il faut accepter de rendre compte.